bonjour on est au parc de françois mitterrand à coulaine donc je voulais vous faire voir un endroit où il ya énormément d'abeilles solitaires donc là c'est un terrain où il ya énormément d'abeilles solitaires alors là on les voit pas trop mais des fleurs un peu partout j'ai un crochet up je vois si vous voyez là alors ici elles sont des dizaines de milliers il y en a plein ça 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 vire vol de partout alors il semble que ces abeilles a soit appelé les abeilles maçonnes des abeilles solitaires donc les abeilles solitaires contrairement aux abeilles domestiques qui servent à fabriquer le miel elles fabriquent pas de miel mais elles ont besoin de trous pour pouvoir pondre leurs oeufs alors les trous font à peu près une dizaine de centimètres enfin enfin pardon les trous les trous peuvent contenir jusqu'à 10 oeufs en fait il y en a partout là oui et alors je vais vous montrer il y en a par exemple un là il ya un trou là hop il ya un trou ici c'est parmi un parmi un de ces trous là que que les abeilles sortent donc jusqu'à 10 comme je l'ai dit tout à l'heure alors ces abeilles solitaires là donc je dis une des abeilles maçonnes donc tout comme les autres abeilles elles ont un rôle important au niveau de la biodiversité elles pollinisent les fleurs elles se nourrissent en fait d'une hectare des fleurs et pour leur couvain bon jusqu'à 10 10 oeufs on a dit en fait en fait elles importent également du donc des du nectar et du pollen ainsi que éventuellement des petits insectes mais elles sont comme les autres abeilles ils sont végétariennes elles sont complètement inoffensives peuvent pas nous piquer parce qu'elles n'ont pas de couvain à défendre enfin elles n'ont pas de miel ni de couvain à défendre il y en a partout partout elle se voit là la surface là des fleurs un peu partout toc toc tiens allez il y en a pas mal on les entend vombrir donc là sur cette surface sur ce terrain là sont des dizaines de milliers même des peut-être des quelques centaines je sais pas on peut continuer par là donc ces abeilles là en fait elles sont elles sont un peu menacées elles ont un rôle important écologique comme je disais et pour le pour butiner sur les fleurs et donc pour l'analyse et les fleurs notamment les arbres fruitiers en fait elles se servent et butine toutes les fleurs que les autres abeilles domestiques ne peuvent pas butiner donc ça peut être souvent des arbres fruitiers tout un tas d'espèces que les autres abeilles nob les abeilles sociales domestiques ne le font pas et malheureusement elles sont en danger d'extinction à cause des pesticides pesticides alors ici à couvain on a de la chance parce que ça fait dix ans que la mairie elle a arrêté les pesticides sur tous les toutes et tous les parcs publics tout ce qui est herbacé etc on les voit pas trop donc voilà c'est alors à foutre des pesticides ou à retourner la terre comme le font dans les jardiniers en fait retourner la terre c'est pas bon non plus parce que ça ça détruit les trous dans lesquels elles pondent elles peuvent prendre éventuellement sur des sur des arbres à à bois tendre ou tous qu'ils qui ont tous tous enfin tout matériel qui peut contenir des trous dans la nature il y en a pas mal je sais pas si on les voit donc voilà grâce à ces abeilles là en fait ça peut vous fournir pas mal de fruits et légumes et donc nous vous recommandons de d'éviter les pesticides et de d'éviter de retourner la terre pour que ces abeilles là puissent perdurer dans la vie et dans l'existence alors ici c'est un autre versant du terrain où j'étais tout à l'heure donc au parc François Mitterrand et là il ya encore beaucoup plus d'abeilles que l'autre côté où il y avait des fleurs en fait je me demande pourquoi elles sont là à vire volter partout il y a il ya après il n'y a pas de nourriture il y en a plein 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 alors je vais vous montrer là il y a un endroit c'est affolant quoi hop partout partout là vous voyez là il y en a énormément dans cette zone là qu'il y en a le plus en fait c'est là où je disais pas je parlais terre des dizaines de milliers là c'est vraiment c'est vraiment incroyable quoi on est en veille les abeilles partout partout on les entend vomir ouais elles sont complètement inoffensives là j'ai quasiment là il ya mon genou là qui est là hop c'est vraiment vraiment incroyable là il y en a jusqu'au quasiment jusqu'en haut du monticule là il y en a partout donc on a de la chance là à cohen on est un lieu très préservé pour tout ce qui est insectes là il y en a partout partout on va s'approcher un peu hop allez là il y en a rien que dans cette zone là il y en a plus de mille c'est assez incroyable quand même on